Bonjour M. Vincent. Alors, dites-moi, en quoi peux-je vous aider ? Écoutez, ça fait plusieurs années que j'ai des douleurs, en fait, dans le dos, dans les lombaires. Au moins, on va dire trois ans, j'ai mal dans la jambe à droite. Alors, je suis allé voir plusieurs médecins. Ils m'ont prescrit anti-inflammatoire, contractant. J'ai passé une radio aussi, une RM. Mais on ne voit pas d'où ça vient, en fait. Enfin, je viens vous voir parce que, justement, je ne comprends pas d'où ça vient, en fait. Il n'y a aucun signe qui puisse justifier vos douleurs, en fait. Votre douleur est donc plutôt localisée à droite, vous me dites. Ah ben, complètement. Je n'arrive pas à marcher. J'ai des difficultés à lever cette jambe lorsque je conduis. Donc, c'est vraiment, c'est, oui, c'est localisé à droite, quoi. D'accord. Avez-vous des troubles digestifs associés, style constipation, diarrhée, maux de tête ou éthanosée ? Ah ben, oui. Et puis, d'ailleurs, c'est curieux que vous me demandiez ça parce que c'est aussi ce que m'a demandé l'ostéopathe que j'ai consulté. D'accord. Pouvez-vous me préciser le type de trouble ? J'ai souvent mal au ventre du côté gauche, mais j'ai aussi parfois des douleurs sous les côtes à droite, et c'est après que les maux de tête apparaissent. D'accord. Et alors, vous avez compris qu'il y a certainement une relation existante entre vos troubles digestifs et vos douleurs. Alors, pour mieux cerner le problème, j'ai vous posé quelques questions sur votre mode d'alimentation, à commencer par le petit-déjeuner. Que prenez-vous régulièrement ? En général, c'est un café noir sans sucre. D'accord. Une autre tranche de pain avec un peu de beurre allégé pour mon cholestérol. Un yaourt pour le calcium. En fait, mon père a beaucoup souffert d'arthrose. Il a été opéré d'une hanche. Du coup, mon médecin m'a recommandé de prendre du calcium pour renforcer mes os. D'accord. Dans la matinée, vous prenez quelque chose ? Ben, quand même deux ou trois cafés parce qu'on se lève tôt à Rungis pour charger le camion, quoi. D'accord. Vous prenez le café noir, je présume ? Non, je mets un peu de lait. En fait, je suis d'origine italienne. Et nous, on est habitués à mettre un peu de lait parce que ça adoucit le café. D'accord. Je comprends. Et le midi ? En général, c'est viande, poisson avec des légumes, des féculents. D'accord. Vous ne prenez pas d'entrée ni de dessert ? Non, mais en fait, on n'a pas beaucoup de temps. On mange sur le pouce entre deux livraisons. D'accord. Et le soir ? Ben, en général, c'est pareil que le midi, mais j'aime bien reprendre un yaourt en fin de repas. D'accord. Vous ne consommez pas de vin non plus ? Non, rarement. Pour des occasions rares, oui, avec les amis, la famille, mais sans excès. D'accord. Dans l'après-midi non plus ? Non. Alors avant, oui, je reprenais un de café, mais j'avais du mal à m'endormir. Et comme en plus j'ai mal au dos et que je dors peu, je suis tout le temps fatigué, en fait. Alors avant, je faisais du sport régulièrement, j'avais la pêche, mais c'est vrai que maintenant, je n'ai plus trop le moral, puis en plus j'ai mon divorce qui se passe mal. Et quand avez-vous divorcé ? Ben, ça fait plus de trois ans maintenant. Il y a certainement une corrélation entre votre changement de note de vie et votre divorce, et puis votre douleur de dos. On va retrouver, je vais vous expliquer tout ça. Et vous me disiez que vous pratiquez du sport régulièrement. Quel sport pratiquez-vous ? Je courais régulièrement deux, trois fois par semaine. D'accord. Et donc avec le divorce, j'ai dû tout arrêter. Et puis j'ai deux ados à charge, donc c'est pas évident. J'avais ma femme qui était dépressive. Donc moi, c'était devenu invivable pour moi, pour les enfants. Là, maintenant, actuellement, elle est en maison spécialisée. Il est clair que la période que vous traversez n'est pas facile. Je ne vais pas changer votre environnement de vie, mais je vais pouvoir vous aider un peu de souffrir. Vous verrez que lorsque votre corps ira mieux, votre moral sera beaucoup mieux. Mais j'ai besoin de vous. Et en premier lieu, je vais vous demander de suivre toutes mes recommandations nutritionnelles. Parce que vous devez comprendre, il y a un lien étroit entre vos douleurs, vos troubles digestifs, et bien sûr, le concept affectif qui n'arrange rien, mais qui n'est pas le facteur déclenchant. Oui, mais c'est surprenant ce que vous me dites. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'être raisonnable sur mon alimentation, ma douleur était vraiment beaucoup plus vive. Vous dites que j'ai été moins raisonnable. Qu'entendez-vous par moins raisonnable ? Les excès, c'est surtout, c'était l'alcool. D'accord. Parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de prendre un ou deux apéros avec les copains après le travail, on prenait barin. Mais par contre, c'était juste un ou deux pastis, en fait. Je comprends mieux, monsieur, vous savez, mais je vais vous rassurer. Donc trois semaines ou plus tard, votre douleur aura complètement disparu. Alors, résumons rapidement. Ce patient souffre d'une douleur lombaire depuis trois ans. Il manifeste parallèlement des douleurs digestives, certainement liées à son mode d'alimentation. Et comme par hasard, ce mode d'alimentation a été modifié après son divorce, certainement lié au stress que ça a pu occasionner. Donc on en voit rapidement et simplement qu'il y a une corrélation étroite entre ces trois facteurs, l'alimentation, l'émotion et l'absence d'activité physique qui était consécutive à l'occupation que lui a pris ses deux enfants pendant cette période après la divorce. Et pour bien comprendre cela, faisons un peu de mécanique. Votre bassin est constitué de deux hanches qui sont articulées autour d'un os triangulaire, le sacrum, sur lequel sont empilées les vertèbres lombaires. Si les hanches basculent, elles vont progressivement traîner l'autre hanche et le bassin va se vriller. L'oste, donc le sacrum qui est entre les deux hanches, va suivre ce mouvement, s'incliner et s'horizontaliser. Les vertèbres qui reposent dessus vont glisser en avant et comprimer le nerf à l'origine de la douleur. Or, les deux hanches qui stabilisent le bassin sont fixées à la colonne vertébrale par deux haubans musculaires, comme un main de bateau. On peut donc imaginer qu'un des deux haubans est plus tendu que l'autre et entraîne la bascule de la hanche. Reste à comprendre pourquoi un des deux haubans serait plus contracté que l'autre. Eh bien, ces haubans sont des muscles qui, naturellement, fabriquent de l'acide lactique, que la circulation du sang doit éliminer. Or, si la circulation est ralentie, le muscle de charge lactique se contraite anormalement et entraîne la rotation, la bascule de la hanche et l'inclinaison du sacrum. Il nous reste maintenant à trouver pourquoi la circulation du sang serait ralentie d'un côté et pas de l'autre. Nous avons fait un peu de mécanique, maintenant nous allons faire de la plomberie. La circulation générale part du cœur, qui agit comme une pompe. C'est une forme de robinet. Cette pompe donne une impulsion pour diffuser le sang vers le bas à travers une grosse artère qui traverse le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle le plus puissant du corps qui monte et qui descend pour respirer et absorber les émotions. Il est lié au cerveau par un nerf qu'on appelle le nerf phrénique. Lorsque le diaphragme est contracté, le débit du sang est ralenti, mais cela n'explique pas pourquoi la circulation est moins bas d'un côté que de l'autre, puisqu'on est sur le tronc commun. Sauf qu'au niveau du tube digestif, l'endroit où la digestion des aliments a lieu, la grosse artère qui vient du cœur bifurque pour envoyer du sang vers chacune des deux hanches. Et là, vous allez tout comprendre. Soit votre digestion n'est pas bonne, et alors la hanche droite va être comprimée, puisque l'anche du tube digestif est à droite, soit la branche gauche est comprimée, et cela mettra en cause le côlon descendant qui est en rapport avec un problème d'intestin. Cela peut être combiné. Et avec ce patient, je pense que c'est le cas. À présent, passons à la manipulation. Bien, vous êtes bien installé, je vais vous découvrir le ventre, parce que, comme vous l'avez compris, on va s'intéresser à cette partie-là. D'accord. Digestive, voilà, dégager légèrement. Alors, moi, j'ai retenu dans notre mode d'alimentation qu'il y avait un poison, et le plus gros des poisons, c'est le café au lait. Oui. Yaourt, café, cappuccino, c'est du café au lait. Or, il y a un diton populaire qui dit lait, vin, venin. Le vin contient du tannin, le tannin précipite la casine, qui est la protéine du lait. Eh bien, le tannin, il y en a dans le thé, et il y en a dans le café. Et la casine, il y en a dans le yaourt. Donc, que soit votre cappuccino ou votre yaourt suivi du café, vous empoisonnez tous les jours. D'accord. Et vous m'en rajoutez quelque chose derrière, c'est votre petit pastis du soir. Ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Le muscle, en fait, qui est responsable de la rotation de votre hanche et de la douleur lombaire, il se situe ici. Voilà, vous sentez ici la sensibilité. Par rapport à l'autre. Il y a une différence. Oui. En fait, ce muscle-là, il sort de ruban qui vous fait vriller le bassin lorsqu'entre les deux cinq lignes, la vertèbre glisse. Le travail va être justement d'essayer de faire en sorte que ce muscle soit souple. Alors, ce muscle se contraille parce que l'acide lactique n'arrive pas à être éliminé naturellement. Alors, d'où vient la circulation ? Ce n'est pas compliqué. Le corps, c'est une pompe des filtres et tuyaux. La pompe, c'est le cœur. Il est là. Le cœur envoie du sang dans une grosse artère qui traverse le diaphragme. Si le diaphragme est tendu, on a une compression de l'artère. La circulation dans le bas sera moins bonne. Mais au niveau du tube gessi, donc du ventre, il y a une bifurcation. Donc, il peut y avoir une compression sur le tronc commun et une deuxième compression sur la branche qui va en direction du muscle. D'accord. Pour assurer la meilleure vascularisation en direction de ce muscle, on va s'assurer d'abord du tronc commun. Bien sûr. Vous savez que le diaphragme, c'est un muscle qui permet de respirer et d'absorber les émotions. Donc, on ne peut pas exclure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le facteur émotionnel est contribué à la compression vasculaire et indirectement à la tension du muscle. Et pour obtenir une bonne mobilité du diaphragme, il faut que les organes qui sont accrochés en dessous ne l'empêchent pas de descendre. C'est ça. Bien d'accord. Et l'organe le plus important qui est fixé sous le diaphragme, de quel est-ce ? C'est le foie. D'accord. Le foie est fixé sur les deux tiers inférieur droit du diaphragme, sous les côtes. D'accord. Il remonte jusqu'à les six dernières côtes. Il est derrière le sacrum. Vous sentez, derrière le sternum. Vous sentez les petits aiguilles qui sont ici ? Oui. Et dans le dos, sur les trois premières vertèbres en vert. Tout ça, c'est le foie ? Tout ça, c'est le foie qui crée ces tensions. Ah ouais. Donc il tire sur le diaphragme qui projette des tensions mécaniques sur le squelette. D'accord. Mais surtout, il empêche le diaphragme de se mouvoir et lui, il se comprime et il comprime l'artère qui descend dans le ventre. Oui, il travaille. Donc ma première étape, c'est de voir si le diaphragme est souple ou pas. D'accord. Alors on va vérifier tout de suite. À la densité, le foie est un organe qui souffre en silence. Toutes les fonctions du corps dépendent du foie. Sauf que lui, il n'a pas de fibre nerveuse sensitive. C'est-à-dire qu'il peut mal marcher, vous ne le sentirez jamais. Il n'y a qu'à la palpation, je vais pouvoir apprécier si c'est une éponge ou de la pâte à modeler. D'accord. D'accord. Et on va voir tout de suite. Le gros lobe est à droite, le petit va jusqu'ici. C'est ici. Vous voyez, c'est dur. Je ne peux pas en foncer en dessous. Il y a une densité qui est à l'orbal. Et pour comparaison, vous voyez le mien ? Ah oui. Une éponge et de la pâte à modeler. Alors, vous imaginez, on va dire, frime l'amplitude qu'il a. Vous êtes oppressé. Le problème, c'est que le foie, il ne se limite pas simplement à bocadier de foie, il y a une action physiologique sur la digestion. Oui. Parce que le foie, il va faire avec la bile. Oui. Et la bile, naturellement, elle est alcaline. C'est-à-dire qu'elle doit neutraliser l'acidité de l'estomac pour que l'acide ne descende pas dans le tube digestif qui se trouve plus bas. Parce que c'est dans le tube digestif que les enzymes du pancréas vont digérer les aliments. Mais cette digestion ne peut être faite correctement que s'il n'y a pas d'acidité. Donc, si la bile a fait son travail. Bien sûr. Et donc, que le foie fonctionne. D'accord. Et quand la digestion n'est pas bonne, il y a des ballonnements et ça comprime les deux tuyaux qui descendent vers le bas. Oui. Et comme le tube digestif est lancé à droite, c'est la branle droite qui a plus de comprimé que la gauche. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous drainer le foie pour libérer l'air frère. Oui. J'ai une manœuvre sur l'intestin pour décomprimer l'artère et après, j'ai libéré le muscle. Ça va tout seul. Mais si je ne corrige pas votre bonne alimentation, vous allez bien comprendre que ça ne marchera jamais. Ça ne le qu'aura pas. En fait, c'est à moi de le faire. Alors, l'alimentation va arrêter l'encrasser de filtre. Oui. Les médicaments, il n'y en a pas puisque tous les médicaments sont toxiques et le foie filtre les toxiques. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y a pas de médicaments. Le foie, c'est le piège de la médecine. C'est clair. C'est un organe omnipotent dont toutes les fonctions dépendent et c'est le seul qu'on ne peut pas soigner médicalement. Et puis, il y a un moyen qui est très simple pour le nettoyer. C'est marqué dans toutes les religions. Les réserves de glucose, de sucre dans le foie sont de 12 heures. D'accord. Si pendant 24 heures, vous n'apportez aucun aliment qui a une valeur énergétique, je pense à des fruits ou des légumes, par exemple, pendant les 12 premières heures, l'organisme va puiser ses ressources dans le stock du foie. Et à partir de la 13e heure, le stock d'étant est puissé. Ça va taper dans les toxines. On va chercher les toxiques et les graisses et vous nettoyez votre filtre. On n'a rien inventé. Et je peux vous garantir, moi, j'ai eu ça tous les 15 jours et ça marche tout seul. Et ça, ça fait partie des conseils à suivre. Ça va accélérer le processus. Le jus d'orange, ça ne rentre pas en compte. Le jus d'orange, vous n'y touchez pas parce que l'orange, pour le foie, ça ne fait pas bon ménage. D'accord ? Alors, on va commencer à faire un drainage hépatique. Alors, là, je vous ai fait de la plomberie. Maintenant, je vais vous faire de l'électricité. Vous allez comprendre. La colonne vertébrale, c'est qu'on lit une haute tension. À chaque vertèbre dorsale, il y a un air qui est un fil électrique qui envoie du courant pour faire fonctionner les organes qui sont dans le ventre. Et l'intensité de ce corps électrique est régulée par un petit ganglion qui est en fait un transformateur qui règle un flux nerveux. D'accord. Il est où, le transformateur ? Il est fixé dans le dos. Il est ici. Vous sentez ? Oui. Voilà. Et pourquoi il fait mal ? Le foie tire sur le diaphragme. Le diaphragme tire sur la côte. La côte, elle fait le tour dans le dos et elle comprime le ganglion qui envoie le courant au foie. D'accord. Donc cet organe-là qui est fondamental, il est mal vascularisé, il est mal énervé. Ça ne peut pas fonctionner. Non, non, oui. Et si vous rajoutez une couche qui est l'émotion, l'émotion va d'autant plus comprimer le diaphragme que la circulation dans le ventre sera moins bonne et l'organe qui sera le plus pénalisé par la mauvaise circulation, c'est tout simplement l'organe qui a besoin de plus de sang. C'est le foie. Comme d'habitude. On tourne en rond. Donc je vais commencer à faire un drainage hépatique comme on fait un drainage lymphatique. D'accord. C'est l'éponge, je la presse et je stimule dans le dos le petit ganglion qui envoie l'information au foie. D'accord. Et quand j'aurai une synchronisation des poux, c'est qu'il n'y aura plus de compression sur le tuyau. Et je vais descendre après sur l'intestin et sur la hanche. Et comment on fait ce drainage alors ? Je vais vous faire tout de suite. Vous allez voir. Vous comprenez ? Alors je mets la main dans le dos et je stimule le petit ganglion et en même temps, je vais prendre un contre-appui sur mon sternum et commencer à faire un drainage du foie. Voilà. Vous sentez ici ? Hum. Et vous allez voir que tout doucement, la densité du foie va diminuer et donc la projection de la traction sur la côte également et la douleur dans le dos va disparaître. Là, j'ai fait la grosse partie du foie. Je vous ai dit que c'est en deux parties. Maintenant, je vais faire la plus petite qui, vous le savez, est moins bien vascularisée donc elle va être un peu plus sensible. Elle se situe juste sous l'épigastre, donc juste à ce niveau-là. Vous sentez la tension ? Et cette tension-là, elle se projette sur le diaphragme qui lui entraîne la côte qui fait tour dans le dos mais pas au même niveau que l'autre puisque ça entraîne une côte qui est plus haute et on va la trouver dans les douleurs à ce niveau-là. Oui. Et toutes les douleurs que les personnes ont au niveau scapulaire dans le dos, elles viennent d'ici. Ah oui, d'accord. Vous comprenez ? Oui. Alors je vais estimer le petit ganglion qui est derrière et faire un drainage hépatique comme je l'ai fait tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Alors là, j'envoie l'information nerveuse mais pour aller chercher l'information vasculaire, mais ce n'est plus au même endroit. Je vais mettre ma main sous le dos où sont les deux pieds du diaphragme à travers lesquels passe la grosse artère qui a mis du sang dans les organes. Donc ma main va descendre un peu plus bas et va être de part et d'autre juste sous les côtes, sur les premières lombaires et je vais poursuivre mon travail au niveau hépatique comme ça. Et là, j'envoie le sang dans le foie. Vous comprenez ? Ah oui, d'accord. Voilà. Alors maintenant que le foie va mieux, je vais aller chercher l'intestin et je vais dérouler mon tube digestif. Je vais vous expliquer comment c'était. C'était une sorte de cône. Oui. Et ce cône, dans ce cône, il y a des petits ganglions qui retiennent les produits de l'échelle de gestion et ça entraîne une rotation de cône sur la droite qui comprime les deux artères qui distribuent le sang à gauche et à droite. Et comme le tube digestif là, c'était à droite, c'est bien, il y a la droite qui a plus comprimé que la gauche. C'est pour ça que le hanche ici est tendu et pas l'autre. Voilà. Et là, je déroule complètement la vrille qui s'est exercée au niveau de l'intestin. Alors, ça va me décomprimer les deux vaisseaux, le carrefour des deux artères qui est sur la jambe et là, vous sentiez des petits fomillements dans les pieds. Vous sentez tout de suite ? Oui, c'est normal que j'ai un petit fomillement dans les pieds. Voilà. Et particulièrement le pied droit puisque c'est le droit du tube comprimé. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Après, il y a la jonction entre le tube digestif et l'intestin grêle. Alors là, il y a un angle. Donc, je vais passer, ouvrir l'angle pour décomprimer et laisser passer et libérer la tension du tube digestif. Et maintenant que ça circule bien dans le ventre, je vais pouvoir m'intéresser à la jambe. Alors, vous avez plié votre genou. Voilà. Et puis ici. Et là, vous allez sentir tout de suite à l'intérieur de la hanche dans la fossilière. Une tension musculaire qui est importante qui est là. Voilà. Vous avez senti ? Là, en quelques minutes, selon le principe que je vous ai expliqué au niveau du fuseau neuromusculaire, je vais vous débérer cette tension. Comprenez bien que si une articulation n'est pas à sa place, c'est qu'il y a une force musculaire qui s'exerce de suite de façon asymétrique. Quand bien même il soit utile de la mobiliser, il faut préalablement libérer ces tensions. Et mes mains sont aux endroits où sont des artères qui permettent de contrôler la normalisation des poux en amont et en aval de la tension musculaire. Vous sentez ? J'aime plus ma maille, vous ne sentez plus la douleur. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est étonnant. D'accord ? Et ça se plaît naturellement. Maintenant, comme la hanche-là, elle est tirée, elle est en rotation depuis un petit moment, il est normal qu'on pourrait imaginer qu'elle ait créé une traction du muscle vers le haut qui est fixée sur le genou. Parce que ça, c'est un autre muscle. Donc, les relations qu'il y a entre la hanche et le genou, elles sont là. Et entre le genou et la cheville, elles sont là également. Et le béton, oui. Donc, tout est lié dans le corps. Mécaniquement, physiologiquement et métaboliquement. Alors maintenant, on va faire un petit test rapide. Vous avez pillé vos deux genoux. Oui. Vous vous souvenez de tout à l'heure, vous aviez du mal à vous lever. Ça vous tirait dans la fesse. Oui, ça fait un mois. Soulevez les fesses maintenant. Donc, posez les pieds et soulevez le bassin. Ah oui. Vous ne sentez plus rien. Ah, c'est incroyable. Reposez. Maintenant, vous allez vous relever. Mettez sur le côté. Voilà. Pliez vos deux genoux. Servez-vous de votre poids pour vous relever. Et vous allez descendre de la table et vous mettre debout. Et vous allez avoir cette libération. Vous avez une sorte de libération. Exactement. C'est assez incroyable parce que c'est vrai que pendant un mois, j'avais vraiment du mal à me soulever. Et en sortant du lit, c'était compliqué. Et là, je ne ressens plus rien. Et comme j'ai relancé la circulation, il est possible d'avoir une sorte de petit vertige. Oui, un petit étourdissement. Un petit étourdissement. C'est tout à fait le cas. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre et vous allez continuer à reprendre sous 15 jours. Vous allez commencer à retrouver des charges et vous aurez sans difficulté. Voilà, monsieur. OK. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez pu comprendre à travers le déroulé de cette consultation que les fonctions hépatiques et digestives avaient une importance majeure dans le traitement de la douleur glampère. Dans le cas de ce patient, sa consommation régulière de café au lait ou plus précisément de café associé au yaourt avait fragilisé son foie et ses intestins. Grâce à son activité physique, ses insuffisances ont pu eut de conséquences immédiates sur sa région lombaire. Ce qui ne veut pas dire qu'à terme, elles auraient eu une incidence sur sa graine vertébrale. Mais c'est son divorce qui est un facteur déclenchant. Il a cessé la course à pied et augmenté sa consommation de café et d'alcool pour compenser le stress de cette situation familiale. Parmi tous les patients consommateurs de café au lait qui sont venus me voir pour des loirs lombaires chroniques, la simple suppression de cette boisson a été déterminante. Figurez-vous que j'ai même effectué une petite étude sur l'ensemble de mes patients il y a quelques années à la demande d'une journaliste. Sur 100 patients venus me consulter pour des douleurs articulaires, un tiers consommaient régulièrement du café au lait ou associaient café et produits laitiers non-fermentés, c'est-à-dire le yaourt ou le fromage blanc. Mais ce n'est pas tout. J'ai pu constater la disparition de nombreux autres troubles associés et une amélioration du quotidien de ces patients. Plus d'énergie au lever, regain d'enthousiasme, réduction voire disparition des somnolences après le déjeuner, disparition des bonnes-têtes, de troubles digestifs, de troubles circulatoires dans les membres inférieurs, de l'état d'anxiété et d'angoisse, un sommeil plus profond et la faim d'une sensation d'oppression thoracique avec bien entendu une meilleure respiration. Comme je le précise aux patients, cela vaut également pour le vin et le thé qui contiennent ce fameux tannin. Je vous rappelle que le tannin associé à la caséine est un inhibiteur de digestion. Mais on trouve le tannin dans le vin, dans le thé et dans le café. Et la caséine, elle n'est pas uniquement dans le lait, on la trouve dans le yaourt et dans le fromage blanc. Bien entendu, je parle ici d'habitude sur le long terme. C'est la répétition de cette association alimentaire qui est néfaste et les règles sont faites pour être transgressées de temps à autre. Donc de manière générale, si vous deviez retenir une chose en particulier, c'est l'importance de l'état de santé dans votre foie. Ce dernier est un organe omnipotent qui régit toutes les fonctions de l'organisme. De plus, il n'a pas de fibres nerveuses sensitives. Ainsi, lorsqu'il fonctionne mal, il ne peut se manifester par la douleur. On ne peut le traiter avec un médicament car il fitre les toxiques et tous les médicaments chimiques sont toxiques. En fait, c'est le piège de la médecine conventionnelle. Alors qu'en Asie, c'est le premier organe dont on s'occupe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces cellules se régénèrent à partir de 10 mois, selon le terrain. ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne fonctionnera pas bien avant si l'on prend toutes les précautions. De nombreuses autres situations mettent en cause l'influence du foie et de l'intestin dans l'apparition de douleurs articulaires. Mais le mode d'alimentation reste la principale cause. Prenons simplement cet exemple. En cas d'insuffisance fonctionnelle, le glucose qui est l'énergie de vos cellules se transforme en graisse dans le foie et libère des acides fixes. Ces acides augmentent la tension des muscles et diminuent l'élasticité des ligaments qui stabilisent les articulations. Une raison de plus pour pratiquer une activité physique régulière car l'acidité est éliminée par la soeur, les poumons et les reins. De plus, 80% des artères traversent les muscles et plus les muscles travaillent, plus la circulation est activée et mieux l'acidité est éliminée. Pour protéger le foie et les intestins, l'alimentation, vous l'avez compris, reste le moyen le plus facile. Je vous recommande donc de suivre 6 principales règles du geste alimentaire. En premier lieu, réduire l'apport de toxiques. Les toxiques, café, thé, chocolat, alcool, cola, tabac. Il n'est pas question de les supprimer mais de les réduire. Ce n'est pas un ou deux cafés par jour qui vont faire du bain, bien que certaines personnes avec un café peuvent avoir des nausées. Tout dépend de l'état de la personne. En second lieu, éviter les produits qui ralentissent la digestion. C'est le sucre rapide au repas. Vous avez compris qu'il y a une glande qu'on appelle le pancréas qui fabrique de l'insuline pour absorber le sucre. Il est clair que si vous apportez beaucoup de sucre lors du repas, cette glande sollicitée pour fabriquer de l'insuline, elle n'aura plus assez d'énergie pour fabriquer des enzymes. Donc la digestion sera perturbée et ralentie. Troisième point, ne pas associer d'aliments acides avec des céréales, des fuculents ou des légumineuses. Faute de quoi, il y aura des fermentations et des ballonnements. Et vous l'avez compris, si avellement, il y a distension du ventre et compression des vaisseaux qui distribuent sans dans le petit bassin. Quatrièmement, je vous ai parlé également d'acidité, il faudrait respecter logiquement une proportion d'aliments acidifiants de 30% contre 70% de produits alcalinisants. Les produits alcalinisants, c'est quoi ? Fruits, crudités, légumes, pommes de terre à l'eau, fruits secs. Tout le reste, c'est de l'acide. Et l'aliment le plus acide, c'est le parmesan. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre quelques frais, qu'un peu de parmesan sur des pâtes, dans un temps, ce n'est pas un grand problème. Cinquièmement, éviter les produits qui sont facteurs irritatifs de la muqueuse intestinale. On parle de l'acazine, à juste titre. Pourquoi ? Parce que l'acazine contient du lactose, qui est le sucre du lait, et la lactase, qui est l'enzyme pour digérer le sucre du lait, elle n'est pas synthétisée passée à la deuxième poussée dentaire. Du moins, elle tente à disparaître. Donc, tout excès de lait chez un adulte va fatiguer l'intestin. Mais je vous préviens tout de suite que ce n'est pas pour autant que vous ne pourriez pas prendre un flanc et un entremet puisque le lait a fermenté et du moins été utilisé et prisé dans la conception de l'aliment. Et puis, il y a la fameuse gliadine. La gliadine, c'est de la glu, c'est le gluten. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde parle du gluten. Il ne faut pas manger gluten, c'est une erreur. On doit diminuer sa consommation de gluten si l'intestin est irrité. Les personnes qui ont été en bonne santé, ils peuvent consommer du gluten normalement. Donc, il faut être mesuré dans tout ce qu'on dit. Et enfin, sixièmement, il est important de veiller à ne pas consommer trop de protéines animales. Pour la raison suivante, c'est que la protéine animale libère de l'urée et de l'ammonia qui est filtrée par les reins. Raison pour lesquelles, lorsqu'une personne fait un régime protéiné, on lui demande de boire beaucoup d'eau pour attimer la fonction rénale. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'associer une protéine animale à une protéine végétale. Par exemple, il faut prendre un gros pavé de viande, vous associez un peu de champignon et vous réduisez la quantité de viande. Vous pourrez retrouver tous ces conseils dans le PDF associé à cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une rapide guérison et vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre petit. Sous-titrage Société Radio-Canada